J'étais venu ici pour avoir des questions sur l'éco-village, voir comment ça se comportait, quelles étaient les astuces, quel était le secret. Parce qu'effectivement, j'ai entendu parler beaucoup d'éco-villages où il y a des difficultés après-humaines. Et là, j'ai vu qu'il y avait une magie qui s'opérait. Et j'ai vu aussi des réponses. Je suis venu pour des questions et j'ai obtenu des réponses sur l'être humain, sur soi-même, sur la connexion au cœur. Mais je crois que c'est aussi un moment où j'ai pris conscience que c'était plus qu'un stage. C'était une leçon de vie, quoi. Une leçon de vie pour l'humanité même. Ça va beaucoup plus loin qu'un éco-village. Un éco-village, l'éco-village, on commence à deux, quoi. Et là, à trois, à quatre. Dans une société, ça peut s'appliquer. On peut l'appliquer pour une communication au travers des personnes, au travers des gens, au travers de... Plein de choses, ça peut s'appliquer pour tout. Ce n'est pas que l'éco-village, c'est une leçon de vie, c'est une façon de penser, puis une façon d'améliorer la planète, d'améliorer l'univers, quoi, en fin de compte. Ça, pour moi, c'est l'avant Sainte-Caml, et maintenant, il y a l'après Sainte-Caml. Merci.